salut à tous c'est bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale nous nous allons dans un premier temps faire une petite mise au point sur la chaîne de la prene army puis nous commencera un nouveau projet qui je pense déjà je me présente je suis mille the gamer que vous pouvez appeler lui celui qui d'habitude fait des vidéos le vendredi et m'en va donc peut-être déjà entendu sur batman arkham city megaman x ou actuellement deadpool j'ai pas pour habitude de faire des vidéos de ce genre surtout parce que je suis vraiment pas à l'aise à l'oral c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce que je suis en train de dire maintenant c'est un document que j'ai écrit il ya quelques minutes et que je suis en train de lire même cette phrase ça m'évitera de m'afouiller ou de chercher mes mots car ce que je veux dire est important et même si je fais cette vidéo sans en avoir parlé aux autres membres de cette chaîne je sais que mon point de vue est partagé par au moins quelques-uns si ce n'est tous pour plus de clarté on va faire ça en plusieurs catégories qu'on va appeler passé présent et futur pour commencer un grand merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux actuellement on est à 151 abo abonné pardon au moment j'écris ces lignes ce qui est d'autant plus impressionnant vu que la première vidéo date du 1er juillet avec les go indiana jones de mon ami fabien alias couloï loki autrement dit c'est vraiment incroyable ça montre que cette chaîne vous plaît mais avant les 150 abo de maintenant il ya eu les 100 abonnés et comme vous avez vu nous n'avons rien fait pour fêter cet événement on voulait vraiment faire quelque chose mais ce qu'on avait prévu était difficile à mettre en place car ça demandait la présence de quatre d'entre nous en même temps pour une vidéo en commun seulement avec le travail des uns emploi du temps des autres ou à temps limité de tournage pour certains c'était compliqué c'est avec regret qu'on a laissé tomber et donc on a ignoré cet événement mais sachez malgré tout qu'on était très content de passer ce cap pour ma part c'était la première fois que je passais donc vous pouvez comprendre ma joie à ce moment là le deuxième point de j'aimerais parler dans cette catégorie et dont vous vous êtes sans doute aperçu c'est la disparition de certains membres parce que j'estime que vous avez le droit de savoir puisque c'est grâce à vous après tout si on existe sur cette chaîne je vais vous répondre en toute transparence on commence avec l'egina qui faisait un let's play sur un jeu dont j'ai oublié le nom le mercredi elle a décidé d'arrêter par un manque d'envie perd d'intérêt et pour se concentrer sur ses études le jeudi c'était le jour de sa innude qui a décidé d'arrêter également d'une part à cause un pc qui pose problème et d'autre part pour également se concentrer sur sa vie personnelle quant à l'ucrido sandix qui officier le samedi il a préféré se focaliser sur sa propre chaîne youtube et sur ses parties de league of legends ses membres ont donc quitté la chaîne mais bien sûr on reste amis et ça va s'en dire allez on va passer la deuxième catégorie désormais actuellement la chaîne continue son petit bout d'homme de chemin seulement voilà il y a quelques problèmes dont un très important qui est quasiment à la principale raison de cette vidéo le manque cruel d'application de notre part mais aussi de votre part on va d'abord parler de vous si vous le voulez bien on aimerait vraiment mais alors vraiment que vous soyez plus généreux envers nous par le biais des commentaires honnêtement si on devait faire une moyenne seront dix commentaires neuf sont faits par des membres de la frais l'armée tandis qu'un seul est fait par vous ce qu'on adore par dessus tout c'est vos commentaires savoir si vous aimez si vous aimez pas ce que vous aimez ou pas ce qu'on pourrait changer dans notre façon de faire par parce que vous commentez même si c'est juste un petit génial ou super c'est pas grave ça tant que vous commentez c'est un peu notre essence à nous youtube heures il suffit d'un commentaire venant de vous pour nous pousser pendant pour nous rendre heureux pardon alors s'il vous plaît n'ayez pas peur de lâcher un petit mot et vous en remerciera du fond du coeur cependant je pense comprendre pourquoi vous ne commentez pas et ça rejoint ce que je disais il ya quelques secondes nous membres de la frais l'armée manquons d'application dans cette chaîne soyons francs tout ce qu'on fait actuellement c'est de faire une vidéo la poster et hop basta on délaisse à la chaîne jusqu'à notre prochaine vidéo à poster non ça va pas et quelque part je pense que votre absence de commentaire est liée à ça pourquoi commenter quand la chaîne semble morte pourquoi commenter quand personne ne répond du coup j'aimerais qu'on passe un contrat tous ensemble nous nous impliquerons davantage en cette chaîne en répondant à chaque je dis bien chaque commentaire que vous posterez quitte à ce que soit quitte à ce que ce soit moi même qui répond à la place de mes amis ça y'a pas de souci et vous vous engagez à commenter un peu plus un petit mot de temps en temps ça nous ferait vraiment plaisir bien sûr notre engagement ne repose pas que sur le fait de répondre à vos commentaires mais la suite sera détaillée dans la partie future de la vidéo pour terminer et j'aimerais dire un mot sur la situation de chacun des membres actuelles de la chaîne fabia le lundi est en pause en démotivation totale à tourner pour cette chaîne lui plus que nous tous il a besoin de commentaires pour sentir motivé du coup il pense sérieusement arrêter c'est presque un miracle qui n'est que en pause à durée indéterminée alors s'il vous plaît montrez lui que vous aimez comme nous son let's play sur les aides à windwalker ce qui est franchement excellent pgm le mardi est en pause mais reprendra bientôt avec un nouveau let's play sur pokémon normalement sa spécialité sa vie irl empêche actuellement de tourner mais il reste motivé pour continuer donc attendez vous à revoir du pokémon sur cette chaîne volken le mercredi est actuellement en vacances mais reviendra bientôt à la fin du mois de mai normalement si je ne me trompe pas son boulot l'a pas mal pris dernièrement et l'a empêché de tourner pour la prene armée mais également pour sa propre chaîne mais malgré tout il garde la pêche et l'envie de nous enchanter avec une nouvelle perdre vidéo ludique dont il a le secret ces let's play sur bros earth ou rain sont franchement immanquables il faut les regarder le jeudi nous avons personne actuellement attendez j'ai perdu que j'étais voilà ça c'est le problème quand on lit le jeudi nous avons personne mais semblerait qu'à un nouveau moment on pourrait apparaître j'en sais pas beaucoup enfin j'en sais pas beaucoup ni quand ça va faire d'ailleurs jusque l'intérêt mutuel est là aussi bien de ce côté que d'une autre donc qu'un jour ou l'autre ce jour sera occupé par quelqu'un ça serait certain et j'espère vraiment que ça va se faire bon après une issue de parler de moi qui m'occupe du vendredi à travers cette vidéo que je fais sans en avoir parlé à quiconque je le rappelle vous avez mon ressenti sur tout ça je suis motivé à continuer d'être poule et je prépare déjà le prochain jeu qui suivra et autant vous dire comme cela doré j'irai même plus ça trop le cul le samedi j'ignore ce que va devenir le duel sur pokémon avec fabien en pause mais sans doute que qu'ils aient réussir à le convaincre de tourner après tout tourner une vidéo seul ou avec quelqu'un ça n'a franchement rien à voir donc mystère pour ce let's play quant à kiza et il partage mon opinion générale sur cette chaîne et continuera son let's play sur jack 3 même si il n'a pas caché sa déception devant le manque de commentaires de votre part sur jack 2 prouvez lui que vous avez regardé son let's play parce qu'il est aussi également excellent après tout c'est kiza et l'homme aux mille abonnés allez on termine avec notre big boss notag ou louis pour la satim qui continue à poster des vidéos quand il le sent ou le peu lui non plus ne compte pas arrêter surtout qu'il est quand même la personne à l'origine du projet de la chaîne donc attendez vous un jour ou l'autre à voir une nouvelle vidéo sur league of legends ou autre chose d'ailleurs voilà voilà allez on passe à la dernière catégorie maintenant le futur de la chaîne déjà on doit prouver notre application nouvelle envers cette chaîne autrement que par simplement répondre aux commentaires la première idée ce serait de multiplier les projets et donc les vidéos ok c'est bien beau d'avoir chacun notre jour on publie notre vidéo mais voilà passe un moment on entre on entre dans une espèce de lassitude induite par cette habitude et du coup vous vous ennuyez ce que vous voulez c'est des surprises de l'imprévu genre comme quand nos tags postent une vidéo on sait jamais quand ça va arriver mais quand c'est là on est content on est content de cette surprise donc voilà on garde tous notre jour pour un let's play ça ce qui est un petit peu notre projet par principal mais à côté vous aurez d'autres vidéos celle ci d'une certaine façon entre dans cette nouvelle façon de penser ce que personne ne l'avait venu puisque personne n'allait venir je parle de la vidéo que je suis en train de tourner actuellement et attendez de voir ce qui va arriver à la fin de cette vidéo qui est le premier vrai nouveau projet de cette friend army 2.0 en quelque sorte j'ai déjà un deuxième projet de prévu mais celui ci demandera un peu plus de temps avant d'apparaître puisque c'est quelque chose d'impossible à faire seul et je suis sûr que mes amis membres de cette chaîne ont d'autres idées je pense à folken par exemple qui à son arrivée sur cette chaîne avait de nombreuses idées il sera peut-être temps de les mettre en pratique la deuxième idée c'est la création d'un compte twitch réservé à la chaîne afin de vous proposer des lives de temps en temps pour les 100 abonnés l'idée avait circulé mais personne ne l'avait mise en pratique ça serait une bonne chose et un excellent moyen de nous rapprocher de vous et casser cette barrière youtubeurs abonnés comme le dit souvent qu'ils aient vous n'êtes pas des abonnés vous êtes des amis il a totalement raison la troisième idée c'est de mettre la friend army sur des réseaux sociaux comme twitter facebook ask et tout le truc du genre bon je vais être franc comme j'étais comme je l'ai été tout au long de cette vidéo et vous dire que j'aime pas trop ce genre de truc mais bon encore une fois dans l'optique d'un rapprochement entre vous et nous c'est le must pour l'avouer et je suis à court d'idée et désormais j'ignore si tout ça va se faire mais ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de votre soutien de sentir que vous êtes derrière nous car tout ce qu'on a fait ce qu'on fait et feront c'est pour vous uniquement vous ne l'oubliez pas et c'est comme ça que je terminerai mon monologue un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vérité mise en point si on peut appeler ça comme ça vous a plu si vraiment vous aimez l'idée il se peut que je recommence en quelques mois afin de revenir sur les changements qu'il y aurait eu ou qu'il n'y aurait pas eu afin qu'on analyse tout ça tranquillement pour le mieux de cette chaîne et votre bonheur maintenant place à la seconde partie de la vidéo et voici sans doute la partie qui vous intéresse plus de la vidéo pour mieux expliquer ce projet j'ai décidé de continuer à lire le document que j'ai écrit comme ça je suis sûr de rien oublier comme vous l'avez deviné il s'agirait de défis qu'on se lancerait mutuellement le principe est simple quelqu'un soit le vainqueur du précédent défi soit une personne dévouée lancera un défi à un ou plusieurs membres de cette chaîne leur but réserve des filles à la base c'était une idée que j'avais eue et dont j'avais discuté avec fabien qu'ils aient qu'on pourrait faire sur nos chaînes respectives mais au final j'ai trouvé ça plus intéressant de faire ça ici sur la frontière au niveau des règles c'est simple il n'y en a pas juste essayer de concentrer les défis sur des jeux et de ne pas tricher bien sûr votre participation à mes abonnés est important puisque c'est vous qui allez être à la arbitre et juge de ses défis à définir le vainqueur les perdants s'il ya une tricherie ce genre de choses et surtout surtout on compte sur vous pour nous proposer des défis qui sait si ce projet vous plaît on pourrait même faire en sorte que ce soit l'un d'entre vous qui lancera un défi à l'un ou plusieurs membres de sa chaîne on va même faire des défis abonnés contre youtubeurs j'adorerais en arriver là juste avec vous et ou contre vous dans des défis finalement on est tous gagnants quand on aura pris du plaisir du fun ensemble bon c'est bien beau tout ça mais vous devez sans doute vous demander quand ça commence tout ça eh bien c'est maintenant mon premier défi concernera ce jeu bravo à ceux qu'ils ont trouvé il s'agit du jeu Ninja Gaiden sur NES un jeu reconnu pour la difficulté légendaire le but de ce dévis de ce défi sera d'essayer d'aller le plus loin possible en 30 minutes un trop non inclus donc le vainqueur sera celui qui aura réussi à aller le plus loin possible que ses concurrents le plus loin que ses concurrents parlent les participants à savoir tous les membres d'un frénarii j'ai gagné tous auront un mois donc jusqu'au 6 juin pour poster leurs vidéos sur cette chaîne que ce soit pendant leur jour ou pas peu importe ils n'ont droit qu'à une vidéo par participant et votre rôle sera de m'aider à trouver celui qui aura atteint l'endroit le plus proche de la fin du jeu puisque pour un premier défi je ne participerai pas histoire de rester neutre et arbitrer dans le cas vous ne le ferez pas car bon c'est le plus premier défi dont on sait pas comment pas encore comment allez réagir qui aura le plus de skill pour affronter ce terrible jeu les meilleurs le termine en moins de 20 minutes quelqu'un parviendra-t-il à terminer le jeu dans la limite de temps voilà voilà si vous voulez plus de détails laisser un commentaire ou passer par skype par mp comme vous voulez je serai dispo sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et merci d'avoir regardé